Bonjour et bienvenue sur la chaîne du whisky. Aujourd'hui nous abordons une distillerie culte, souvent très appréciée des amateurs de whisky, Artbeg, avec le Artbeg Ougdal. Très difficile à prononcer comme nom. Alors on a déjà abordé ici, sur la chaîne du whisky, l'Artbeg Supernova, qui était une édition très limitée. Ici on revient dans la gamme régulière d'Artbeg, qui ne contient que trois produits, contrairement à d'autres distilleries où la gamme se décline souvent avec une multitude de produits, le 10 ans, le 12 ans, le 15 ans, le 18 ans, etc. Ici, chez Artbeg, on fait simple et efficace, uniquement trois produits. L'Artbeg Ten, qui a un 10 ans, et qui donne déjà une idée de la qualité de la distillerie pour ceux qui ont goûté ce produit, déjà. Et puis deux autres expressions, embouteillées avec un degré d'alcool plus fort, sans indication d'âge par contre. Le Corivraken, et donc ici, le Ougdal. Le Ougdal, ça vient du nom d'un lac qui abonde la distillerie en eau. C'est l'eau qui sert à fabriquer le whisky. Alors, 54,2 degrés, c'est le titre en alcool de ce Artbeg Ougdal. Alors, Artbeg se trouve sur l'île d'Aïla. Elle fait partie d'un trio mythique de distilleries qu'on appelle parfois The Big Three, des noms que tout amateur de whisky connaît. C'est trois distilleries qu'on trouve sur la même route, à un ou deux kilomètres espacés les unes des autres. Donc, d'ouest en est, il y a Lafroig, je ne me trompe pas, La Gavouline et Artbeg. Alors, Artbeg, c'est la distrie la plus florissante de l'île, mais pourtant, elle a fermé en 1981, à une époque, une période de vache maigre. Elle n'a rouvert qu'en 1997, quand The Glenmorangie Company a racheté la distillerie. Glenmorangie Company, elle-même détenue par LVMH. Et c'est d'ailleurs Bill Lumsden, qui est l'actuel créateur des whisky chez Glenmorangie, qui est le père de ce Artbeg Ougedal. Alors, en termes de process, ce whisky a été fabriqué à 60% à partir de whisky assez jeune, sûrement moins de 10 ans, qui a mûri dans des fûts de bourbon, et à 40% d'un whisky un peu plus âgé, qui a mûri, lui, dans des fûts de chéries au loroso. C'est parti pour la dégustation. Alors, on est à une fraîcheur maritime perceptible immédiatement, avec la tourbe, mais également, une atmosphère très fruitée, avec des fruits jaunes et des agrumes. Côté salé également, et l'orge fait son chemin petit à petit. En bouche. Très intense, évidemment, avec le fort degré d'alcool. Le fumé et le salé ne se quittent pas. Et quand on fait tourner, le liquide en bouche se fait brûlant, mais aussi un peu sucré. La finale, elle, est tout en finesse sur le citron. L'influence du chéri, finalement, ne se fait pas sur un côté vineux, ou avec des fruits rouges, ou avec des fruits secs, mais on le sent juste par le côté sucré. Alors, si vous avez apprécié le Lafroig 10 ans, par exemple, vous retrouverez cette intensité en tourbe. Mais vous avez un spectre aromatique qui est bien plus large, avec notamment ses fruits, et il y a un savant équilibre là qui est trouvé entre l'impétuosité de la tourbe, d'une part, et la rondeur sucrée issue des fûts de chéries, d'autre part. En termes de prix, vous trouverez le Hardback Oogedal à 60 euros environ dans les bons webshops. Souvent, c'est plus 80 euros, voire plus, chez les cavistes. A bientôt pour un prochain épisode.